Bonsoir Pierre Aragon, ce soir vous nous proposez un film Cinedoc, expliquez-nous un petit peu ce qu'il va y avoir sur l'écran. En fait je suis déjà venu à Cinedoc il y a deux ans, en 2015 par là, et j'avais projeté un film sur une résidence d'artistes, le film s'appelait L'Art en résidence, c'est une petite résidence d'artistes dans le Lot, dans le village du Lot, et là j'amène un autre film, en fait ça parle toujours d'art, c'est toujours sur la même résidence. C'est la suite du premier film ? Ça pourrait être une suite, c'est une sorte de suite ou un second volet, on va dire. Donc ce film il est assez différent du premier, parce qu'il a été fait de manière imprévue, parce que le premier j'ai écrit un scénario, j'ai trouvé un producteur, le producteur a trouvé des financements, un diffuseur, ça a été fait de manière classique, et celui-là en fait il n'y avait pas du tout de budget, c'est la résidence d'artistes qui m'a appelé pour me proposer de venir filmer de temps en temps, ponctuellement à la résidence, juste pour faire des images d'artistes, pour garder une trace du travail des artistes. Et en fait, tout en filmant, je me suis intéressé aux artistes, et j'ai décidé de faire un film comme ça, c'est décidé au tournage, donc il n'y a pas eu de scénario, pas de producteur, pas de diffuseur, et c'est vraiment très différent, quoi. Mais bon, il existe ce film, je l'ai fait avec très peu de moyens, c'est ça qui est intéressant, où j'ai fait l'image, le son, le montage, j'étais tout seul, quoi. Donc c'est une autre expérience, parce que dans l'autre film, j'avais une équipe de tournage, et quand on a une équipe, ça crée une distance entre les gens qu'on filme pendant les entretiens. Nicolas, j'étais vraiment, c'est comme si je faisais un peu partie de la résidence, j'étais un artiste, moi aussi en résidence, à ces artistes, en 2016, c'était. Et c'est un peu des rushs de cette résidence qu'on va voir ce soir ? Ah non, justement, j'ai fait un véritable film, en fait. Ah oui ? Le film, il s'est fait tout seul, on va dire, presque. Tout en tournant, je me suis dit, mais voilà, ça me permet de continuer, de faire une suite au film que j'avais fait avant. Le film que j'avais fait avant, il y a plein de choses que je n'avais pas pu aborder, pour des questions techniques, et donc là, j'ai pu aborder ce qui m'intéressait vraiment, en fait, c'était le travail des artistes. Je voulais filmer les artistes au travail. Donc, j'ai pu le faire avec ce film, alors qu'avant, je n'avais pas pu le faire. Donc, vous l'avez tourné dans le Lot, sans producteur, donc... Oui, il y a eu un peu... On appelle ça de l'auto... De l'auto-production. De l'auto-production, voilà. Non, il y a eu un financement qui était très petit, qui était un financement de la résidence, mais au départ, c'était un budget, juste pour des jours de tournage, et faire des images d'archives. C'est-à-dire que là, en fait, j'ai embrayé... Je me suis investi moi-même pour faire un véritable film. Qu'est-ce que vous a apporté cette performance cinématographique que vous allez nous proposer ce soir ? Moi, ce qui m'apporte toujours, c'est la rencontre, quoi. La rencontre avec des artistes, des gens qui proposent, qui ont des propositions, des projets. C'est toujours intéressant de les découvrir. En plus, là, en faisant le film, j'ai fait ce film en suivant les artistes de la conception des oeuvres, à la fabrication, jusqu'à l'installation pour l'exposition. Donc, j'ai vu les oeuvres se créer. C'est ça qui était... Mais je vois qu'avec le passage qu'on a ce soir, il va y avoir beaucoup de monde. Donc, quelque part, vous êtes quelqu'un d'un peu reconnu sur Sainte-Croix. Sur Sainte-Croix ? Voilà. C'est normal, parce qu'il y a ma mère qui habite. OK. Merci, Pierre, et bonne soirée.